Aujourd'hui, en 2015, il y a eu un tournant très important pour cette kinésiologie française et qu'elle s'est rapprochée du syndicat national des kinésiologues pour justement distribuer les fonctions, les missions et les rôles. Le syndicat gère les professionnels. La fédération va gérer tout le système éducatif, le système de formation et le système d'intendance de l'évolution de la kinésiologie, c'est-à-dire tout le niveau d'expertise qu'on pourrait avoir ou qui pourrait découler d'une kinésiologie évolutive. La fédération va proposer un accompagnement qu'elle propose déjà, un suivi pédagogique et va travailler essentiellement sur le développement des compétences du kinésiologue et non pas le développement d'un certain nombre de techniques qui ne sont qu'en fait des outils. Donc on va vraiment mettre l'accent sur la formation, l'accompagnement des écoles dans le sens de leur développement tant sur le plan juridique qu'administratif et le suivi des kinésiologues en formation avec un livret de formation, un passeport, un système de tutorat qui va permettre à l'élève de rentrer en formation, d'aller jusqu'au bout de sa formation et de sortir avec une validation finale qui est comprise dans un système habituel, c'est-à-dire on a un examen, on a un mémoire, on a une séance face à un jury... La formation du kinésiologue, elle consiste en un regroupement de compétences qui vont associer à la fois la communication, le plan purement technique de kinésiologie, l'aspect relationnel entre le kinésiologue et son client et bien sûr l'aspect juridique administratif. Donc c'est un système de compétences qui est regroupé en unités de valeur ou en unités de compétences qui va faire qu'un kinésiologue qui va rentrer dans une école va développer ses compétences pour pouvoir les exercer de manière professionnelle par la suite. Aujourd'hui, il faut suivre 600 heures de formation qui représentent un minima puisque les écoles actuelles proposent bien plus que 600 heures de formation. Et le niveau de base kinésiologue, pour être kinésiologue et pouvoir exercer à travers une reconnaissance fédérale, on demande 600 heures, à savoir que sur ces 600 heures il y a tout un travail spécifique de mémoire puisque ces 600 heures sont validées par un écrit, une présentation de mémoire, une séance pratique face à un jury et un entretien, avec bien sûr je dirais un système de grille d'évaluation pour que tout le monde soit effectivement je veux dire l'objet à la même enseignement. Le premier partenariat que nous avons, c'est forcément avec le syndicat national de kinésiologue. Nous sommes aussi en relation avec les professionnels du monde juridique, des professionnels qui travaillent sur le plan de la santé comme effectivement les mutuelles, les assurances. La fédération regroupe d'abord des kinésiologues, mais elle regroupe surtout des élèves, des instructeurs, des formateurs, des centres de formation, ceci afin de former un ensemble qu'on appelle le pôle formation. Ce pôle formation prend en charge l'élève du début de sa formation, jusqu'à sa sortie de formation et sa validation. D'un autre côté, la fédération se divise en associations régionales, donc c'est vrai que ces associations régionales travaillent de manière très autonome dans leur région afin de proposer des journées de formation, des journées d'information, des regroupements qui vont servir de supervision pour les kinésiologues en formation. Ça crée un lien permanent entre une division, je dirais, territoriale avec l'autorité administrative qu'est la Fédération Française de Kinésiologie. L'intérêt, c'est de faire partie d'un système, un système qui est cadré, organisé et qui, en fait, représente une autorité administrative qui est en adéquation avec les instances nationales françaises, qui est au plus près des lois françaises. Le syndicat national des kinésiologues est un syndicat professionnel qui regroupe des professionnels de la kinésiologie. Un syndicat professionnel a pour but de regrouper des professionnels, comme je l'ai dit, autour des intérêts communs de la profession et de la défense de celle-ci, et donc est rattaché au droit du travail, sur les conditions dans lesquelles les kinésiologues sont censés mener leur activité. Les moyens d'action que nous avons, c'est d'offrir aux kinésiologues un accompagnement, un rôle de conseil également dans leur activité professionnelle, tant sur le plan social, juridique, de formation continue, de pouvoir les amener effectivement à respecter un code de déontologie précis qui permet à l'usager d'être en sécurité quand ils consultent. Nous avons effectivement établi des partenariats qui font partie du pack de services qu'on offre aux adhérents. Notre premier souci avait été de pouvoir proposer une responsabilité civile professionnelle aux adhérents qui les couvrent correctement dans leurs pratiques professionnelles, donc ce qui est le cas avec la compagnie d'assurance AXA qui propose un contrat de RCP, une protection juridique voire de la prévoyance. Cela peut être également un partenariat avec la Chambre nationale des professions libérales qui nous permet effectivement de travailler sur ce statut juridique et à la représentativité du syndicat lui-même puisque la CNPL, la Chambre nationale des professions libérales, est elle-même représentative auprès de l'État. Nous avons collaboré avec la société Page Jaune pour créer la catégorie kinésiologie, donc dans ce support de communication. Nous avons également avec des annuaires, des partenariats qui sont faits. Récemment une mutuelle qui référence donc des kinésiologues adhérents du syndicat pour leur proposer effectivement un annuaire auprès de leurs assurés. Souvent les adhérents ont besoin d'être rassurés sur le fait qu'ils s'inscrivent bien dans un cadre professionnel, donc sur des questions d'ordre juridique, sur le fait de savoir comment entrer en relation avec les organismes où je paye mes cotisations sociales, fiscales, comment je peux faire ma promotion, comment je peux parler de la kinésiologie en étant encore une fois dans mon champ de compétences. C'est s'assurer que tout ce que je présente de moi en tant que kinésiologue est conforme à ce que je fais et conforme à ce qu'on attend également du contexte juridique, encore une fois, franco-français. Alors, ce que je dirais aux kinésiologues, en général, c'est rejoignez-nous, rejoignez une structure, d'abord parce que être corporate, c'est être beaucoup plus fort et c'est être beaucoup plus crédible. Et puis, c'est notre intérêt à tous que la kinésiologie soit bien représentée et que chacun s'engage sur un respect déontologique. Venez à notre rencontre, venez vous écouper de vos émotions, peut-être avant que vos émotions ne s'occupent de vous.